Alors bonjour Hugo Kaspersky, vous êtes donc notre invité du mois, reconnu comme boxeur emblématique de la région Auvergnat, vous avez déjà obtenu le titre de champion de France à deux reprises en 2015 et 2017 et aujourd'hui on va parler ensemble de votre carrière mais aussi de votre actualité du moment avec un combat à venir dès le 13 novembre prochain à la maison des sports de Clermont-Ferrand à l'occasion des championnats de France mi-lourds et lourds. J'aimerais donc parler directement de ces championnats. Dans votre catégorie vous allez pouvoir disputer ce nouveau titre de champion de France, ça faisait partie de vos derniers objectifs, j'imagine que c'est un soulagement pour vous de pouvoir remonter sur le ring pour ces championnats et ce titre ? Oui déjà quelle fierté de pouvoir organiser ça à la maison donc à Clermont-Ferrand puisque moi je suis né de Clermont-Ferrand comme beaucoup de sportifs, les gens sont mutés par-ci par-là voire même des fois dans d'autres pays. Moi j'ai toujours fait ma carrière à Clermont-Ferrand donc je suis très 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 fier de pouvoir essayer de reprendre ce titre national qui me tient à cœur et pourquoi pas effectivement pour clôturer cette carrière qui aurait été dense, riche et intense. Parce que vous me le disiez dans une précédente interview, à cause de la crise sanitaire ça a été compliqué forcément de combattre mais aussi par rapport à votre licence, est-ce qu'on peut redire un petit mot là-dessus ? Ouais un petit point, bref on va dire, ils m'ont déclassé puisque c'est vrai que j'avais pas tous les examens médicaux mais en pleine crise de Covid, j'avais pas eu le sentiment que l'urgence d'avoir un fond de l'œil était indispensable sachant qu'on a eu deux ans presque d'interruption de boxe. Donc c'est vrai qu'il m'avait déclassé, enfin il y a eu tout un méambre un peu par rapport aux fédérations, enfin la fédération française de boxe. Voilà donc là tout est revenu un peu dans l'ordre avec des courriers et en m'expliquant tout bien précisément. j'ai perdu mon tour une première fois et là ce coup-ci après une victoire grandement menée dans les arènes du Cap d'Ague, ils m'ont reclassé à ma place de challenger au titre national donc je suis très fier de pouvoir essayer de ravoir cette ceinture. Et donc est-ce qu'on peut dire un mot sur votre adversaire ce soir-là ? Qui vous attend ? Quel est son profil ? C'est un triple champion de France qui a été champion du monde, champion d'Europe en full contact et qui a fait des performances un peu dans tous les sports de combat. Donc voilà ça va être un vrai, voilà le choc des volcans, on a appelé ça comme ça puisqu'on a fait un sondage participatif pour le nom de l'organisation sur les réseaux sociaux. Donc on a retenu le choc des volcans, je trouve que ça porte bien son nom parce que voilà j'ai vraiment vraiment un très très gros client face de moi et pour faire un beau combat il faut être deux beaux adversaires donc j'espère que le public sera au rendez-vous pour voir ce choc-là. Et comment vous vous préparez actuellement pour ce combat ? Vous partez confiant ? On va dire c'est du 50-50, on est vraiment sur un combat qui est très 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 dur et équilibré donc je pars confiant bien évidemment, j'ai envie de faire quelque chose de positif et encore plus à la maison devant mon public après plus de 5 ans sans avoir boxé à la maison et sans boxe précise à Clermont-Ferrand et en Auvergne. Donc c'est vrai que là je pense qu'il y a une grosse attente du public et j'ai envie de les récompenser avec une victoire. Et comment se passent les entraînements comme vous le disiez ? Un entraînement intensif ça fait quoi de reprendre dans ces conditions ? Alors ouais après chaque performance on doit mettre une charge de travail en face et voilà c'est pas facile de gérer sa vie d'hommes et de famille avec moi les enfants, ma compagne qui attend un autre enfant également, plus le travail de jour et de nuit, c'est vrai que ça fait beaucoup beaucoup de choses et l'entraînement que je dois glisser un petit peu au milieu de tout ça. Donc ouais l'isolement, là je suis parti un peu pour me préparer en Grèce, là je vais partir un peu sur Paris, sinon je m'entraîne un peu d'une manière hybride dans ma discothèque parce que j'ai pas des horaires précis selon le cheminement classique de la journée, donc je me suis fait un petit coin pour pouvoir m'entraîner tout seul de mon côté. Donc c'est vraiment un peu particulier mais ce qui fait peut-être aussi le charme et les caractéristiques de ma personne en tant que sportif et chef d'entreprise et papa. Et vous avez un esprit combatif, on le voit bien et ambitieux, quels sont vos objectifs après par exemple ce championnat ? Est-ce que ce serait l'idée de continuer encore un peu la boxe pour décrocher encore un nouveau titre ? Alors on est en pleine réflexion un peu sur cet esprit-là, donc moi c'est vrai que si ça se passe bien, en fait ce qui me manquerait pour ne pas louper de titre, ça serait une ceinture, enfin une ceinture européenne, donc si on me propose peut-être ça, je sais pas si je me laisserais pas tenter pour essayer de choper ce titre européen qui me manquerait à mon palmarès, mais si c'était pas le cas, s'arrêter sur ça, ça serait pas non plus, ça serait pas non plus on va dire traumatisant, donc après voilà, je sais pas trop ce qu'on me proposera et selon l'issue du combat aussi, ça influencera beaucoup de choses sur l'avenir mais on va dire je prends le combat par combat et celui-là, voilà, est vraiment important le 13 novembre. Est-ce qu'on peut aussi rappeler un peu vos débuts, mais surtout comment vous avez le goût pour ce sport, cette discipline ? Ouais, bah c'est vrai que quand on est enfant, on regarde plus le foot et dans notre région le rugby, donc c'est vrai que moi j'ai toujours été attiré par la boxe, pourquoi ? Je sais pas spécialement, mais voilà, la confrontation, le respect, les valeurs qui se dégagent de ce sport m'ont toujours plu et intéressé, donc c'est vrai que moi, dès 5 ans, j'en ai souvent parlé, dès 5 ans je voulais faire de la boxe, ma mère me dit mais t'es complètement secoué mon pauvre fils, tu veux prendre des coups dans la tête, je dis maman, moi je veux faire de la boxe pour en donner, pas pour en prendre, donc j'ai eu de la chance d'en avoir plus de données que reçues, mais voilà, c'est vrai que c'est un sport qui est dangereux, il faut faire ça avec intelligence et savoir peut-être aussi s'arrêter au bon moment, mais contrairement à, par exemple, à un sport emblématique de la région de rugby, il y a un blessé tous les 10 ans en boxe qu'il y en a tous les week-ends en rugby, c'est un sport qui est très encadré, que ça soit médicalement, que ça soit avec les protections, ça donne un peu cet esprit de sport voyou, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque en fait c'est vraiment fait avec beaucoup de rigueur et de sérieux, entre autres médical. Et on aimerait aussi un peu savoir ce que vous ressentez sur le ring en tant que boxeur professionnel, qu'est-ce que ça fait, quelle sensation, quelle adrénaline ? Alors moi déjà, je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir défendre les couleurs de sa région et encore plus dans sa ville, donc déjà j'ai cette fierté, on va dire, régionale, voire nationale quand on boxe pour les titres internationaux, mais voilà, moi je boxe pour moi bien sûr, mais je boxe aussi pour ma famille, mes amis et le public clermontois qui m'ont toujours suivi de manière intense et massive, donc c'est vrai que je suis seul sur le ring, mais je suis porté par le public, je suis porté par beaucoup de choses, mes entraîneurs, enfin donc voilà, il y a cette pression qu'on se met à soi-même et qu'on doit aussi redonner en espérant avec une victoire à son public et aux gens qui nous soutiennent. Et pour finir, on aimerait un peu avoir vos conseils à viser sur cette discipline, on a des gens peut-être en vous écoutant ou en regardant des combats qui ont envie de tester ce sport, quels conseils vous pourriez donner pour ceux qui voudraient débuter ? Déjà de ne pas avoir de pression ni d'avoir peur parce qu'il y a beaucoup de clubs dans la région qui font des entraînements de boxe avec qualité et sérieux et en fait on n'est pas obligé de prendre des coups, il y a ce qu'on appelle le sport loisir, boxe loisir, c'est-à-dire on se tape dans les épaules, etc. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur que ce soit un sport de voyou, un sport trop traumatisant puisqu'en fait on a des gants, on a les casques, on a les bandes, on a les protégeants, donc finalement ça peut paraître être impressionnant, mais finalement c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et le mot de la fin, j'aimerais vous laisser pour cette interview, est-ce que vous avez un message à faire passer en particulier ? J'ai envie de remercier le public Auvergnat qui m'a suivi depuis bientôt 20 ans, 20 ans que je fais de la boxe, donc merci beaucoup à tout le public de m'avoir soutenu, encouragé et permis de me dépasser au jour le jour parce que toutes ces victoires et tous ces combats que j'ai faits, à quelque part je vous les dois aussi à vous parce que ça m'a stimulé dans toutes ces recherches de titres. Et puis qu'on a besoin de vous le 13 novembre, parce que à la Maison des Sports, à Clermont-Ferrand dans 63, voilà on a besoin de vous parce que c'est vrai qu'on va dire au rugby c'est le 16ème homme, bah nous ça serait le deuxième, on a vraiment, voilà, le public est vraiment important et un élément très stimulant pour les sportifs et donc voilà on a besoin de vous à la Maison des Sports le 13 novembre. Voilà c'est mon mot de la fin, Héloïse. Merci Hugo Kaspersky, on rappelle donc vous le disiez la date de votre prochain combat, le choc des volcans, le 13 novembre à la Maison des Sports, Clermont-Ferrand, on peut bien sûr vous suivre aussi sur vos réseaux sociaux, Facebook comme Instagram, c'est bien ça. C'est ça et la billetterie est en ligne également, il y a les liens qui sont sur la page le choc des volcans et il y a les liens qui sont sur Instagram, etc. Voilà, on peut acheter déjà les billets d'ores et d'avant, dépêchez-vous les amis. Super, merci beaucoup encore et on vous suivra de très près pour ce combat. Merci. Merci.